bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis comme d'habitude aujourd'hui on a plein de choses à voir ça bouge énormément en cette fin de héroïque en thème sur près de 300 serveurs ça parle beaucoup sur les gains de lille sur le fait comme vous le savez que le jeu est de plus en plus axé pay to win beaucoup balance des stats des chiffres des graphiques extrait de différents sites on y reviendra dans la semaine j'ai d'autres jeux aussi à vous montrer j'ai des choses vraiment très intéressante à vous montrer mais on va parler aussi du retour des développeurs les dev feedbacks qui sont tombés mais avant cela on va voir les events qui ont pop c'est simple il n'y a qu'un seul event intéressant qui a pop si j'exclus le plus grand gouverneur en ce mardi du jour de mge bien évidemment on a la roue de la chance sur tous les serveurs soit une roue de la chance générique soit une roue de la chance avec un commandant spécifique je vous le rappelle les roues de la chance avec les commandants spécifiques sont les plus intéressantes au niveau du calendrier il n'y a rien qui s'annonce à part la route de la soie je vous le rappelle la route de la soie c'est vraiment de la balle pour tout le monde free player ou pay to win c'est toujours des sculptures en or gratuite enfin gratuite il faut quand même faire l'event mais ça nous coûte rien regardez donc cette nouvelle roue de cyrus je l'ai déjà débloqué comme vous le savez je vous le rappelle on a trois jours pour le faire et il faut aller à dix tours dix têtes ça vous permettra d'avoir cinq sculptures pour les dix têtes c'est très simple on fait le tour gratuit tous les jours le tour à 50% une sculpture c'est pas mal le tour à 50% pour gratuit c'est de la balle le tour à 50% tous les jours aussi un tour payant et cinq lancés donc grosso modo pour 7000 gemmes à peu près vous devriez pouvoir débloquer sirius et si vous pouvez vous le permettre mettre un petit coup de 5 euros 49 et vous récupérez le pack écrivain de l'histoire le pack écrivain de l'histoire c'est de la balle c'est 10 sculptures en or pour un prix imbattable mais évidemment pour ça il faut être un minimum à l'offender puisque encore une fois il faut passer à la caisse intéressons nous à ce petit message qui m'a été partagé sur discord je vous le partage pour avoir votre avis parce que je suis assez assez comment dire je suis assez intéressé quand je vois ce genre de poste mais je me demande aussi quelle légitimité ce joueur a pour écrire cela d'où ça vient je n'ai pas réussi à avoir vraiment plus d'infos que ça regardez ce joueur qui poste sur un canal général où il explique que pour lui le 1254 qui est sur mon kvk 503 le plus gros des kvk héros et quand même en cours et qui se rapproche de sa fin est un royaume toxique il est là que il a gagné parce qu'il a eu des kvk facile précédemment contrairement au 1331 qui lui a eu des gros kvk et selon ce joueur les gros royaumes en cours les royaumes les plus puissants en cours sont alors évidemment si je vous le montre c'est que mon royaume est concerné sont le 1002 le 1052 alors le 1052 c'est celui des ovés le 1093 le 1093 qu'on ne présente plus le 1208 qui est un serveur aussi connu le 1256 donc mon royaume et le 1331 et tous les royaumes qui parlent mal de nous bref sont je vous laisserai relire le poste en tout cas le 254 c'est un message à charge contre le 254 mon point de vue sur le 254 c'est pour ça que je vous montre ce screen en fait un pour y être pour les avoir combattu durant plusieurs semaines le 1254 de mon point de vue oui c'est des gros trash talker oui ils ont pas eu des kvk aussi difficile que le 1331 précédemment je vous le rappelle le 1331 qui est sous le feu de pas mal de critique en ce moment on parle aussi de migration du 1331 vers un autre royaume écoutez moi qui les côtoie de près cette rumeur pour moi reste du fait et c'est un fake remonté apparemment par benny qui est le leader du 1254 donc le 1254 pour moi c'est un gros royaume avec des gros fighters vraiment mais est-ce que si le 1331 alors on peut refaire l'histoire dix fois si le 1331 ne sortait pas des deux plus gros kvk en kvk saison 4 et 5 parce que je vous le rappelle le 1331 a combattu le 1093 en saison 4 de kvk ils ont gagné ils ont combattu le 1341 en saison 5 de kvk ils ont gagné aussi c'était à chaque fois les plus gros kvk en cours donc vraiment ils y ont laissé vraiment pas mal de plumes et de troupes aussi également et de cash est ce que le 1254 aurait gagné je n'en sais rien en tout cas le 1254 reste un très très gros royaume avec des très grosses baleines et des très gros joueurs des vrais combattants à l'inverse il manque un petit peu de stratégie à l'inverse le 1331 qui est aussi un très gros royaume lui est très stratège donc ma préférence entre les deux irait au 1331 même si le 1331 est dans un creux actuellement le troisième serveur qui est avec nous actuellement et qui mériterait qu'on parle de lui dans cette liste et le 1239 le serveur de la swagger le 1239 c'est un très bon serveur aussi avec les roses avec des combattants et sur son sur ce serveur on parle actuellement est ce que c'est une rumeur j'en discutais d'ailleurs avec la swagger qui n'a pas plus d'infos que ça on dit à ce moment il se dit que les roses qui sont sur le 1239 les roses qui ont fondé parcours à chaque fois en ligue aux iris de dingue les roses seraient en train de réfléchir à une migration info un toxe je ne sais pas pour le moment je n'ai pas plus d'informations que ça en tout cas pour le 1331 la rumeur de la migration du 1331 vers un autre serveur était apparemment une rumeur alors portée par bunny donc et ou lancée par bunny est ce que ça va quand même arriver je n'en sais rien mais en tout cas il y a du mouvement qui va être en cours sur plusieurs gros serveurs actuellement et je vous le rappelle même nous on va avoir pas mal d'arrivés sur le 1256 donc si vous êtes des vrais guerriers vous pouvez contacter godi chez nous puisque ouja la suppie pour les anglophones on recrute activement des warriors pour préparer le prochain kvk dans les infos qui m'ont été remontées sur les réseaux aussi sur discord plus précisément regardez je ne sais pas si vous vous souvenez de joueurs et c'est pour vous indiquer suite à la vague du poste de ban que je vous ai montré hier sur le tableau d'affichage regardez si vous vous souvenez de spirituel je jouais avec lui sur le 1164 un joueur assez connu même très connu de la communauté fr car c'est l'un des plus gros farmer enfin pas un farmer c'est un combattant mais c'est celui qui a le plus de comptes de farm le joueur qui a 15 farm vraiment 15 ou 20 farm il en a énormément et le pauvre spirituel a donné beaucoup de ressources pour soutenir l'effort de combat sur son serveur et il a été banni ils lui ont banni tous ses comptes de farm et son compte principal l'accusant d'être un vendeur de ressources alors est-ce que spirituel vend des ressources je n'en sais rien moi je ne l'ai jamais vu en tout cas promouvoir ou vendre des ressources ou même m'en proposer donc je dirais bien évidemment qu'il n'en vend pas malheureusement pour lui il est banni et il me demandait qu'est-ce qui va lui arriver par la suite est-ce qu'il a une chance d'être débanné oui lorsque vous êtes banni à tort vous avez une vraie possibilité d'être débanné en revanche comme il le fait il ne faut pas lâcher l'affaire il faut écrire au support si vous avez le support vip écrivez s'il le faut au support vip écrivez sur discord aux administrateurs pas modérateurs administrateurs voire le boss de toutes les community managers toutes plateformes confondues cheesecake vraiment ces gens là ont la possibilité de vous faire des bannes le support non vip in game lui ne servira à rien il faut utiliser les autres moyens de contacter le support ou les administrateurs de lilith force à toi spirituel j'espère que tu vas te faire des bannes on va passer à présent des feedbacks on va voir ce que ça donne est ce que nous annoncent les développeurs est ce qu'ils nous écoutent un minimum ou est ce qu'ils font semblant de nous écouter la réponse tout de suite donc regardons c'était sur discord ça a dû être posté un peut-être ça va arriver dans un mail in game peut-être dans la journée peut-être c'est déjà dans leur pseudo partie rock sur le tableau d'affichage cette partie communauté qui ne sert pas à grand chose avec un affichage assez dégueulasse donc regardez ce que nous annoncent nos amis les développeurs pour la suite du jeu où la prochaine mise à jour sachant que j'attire votre attention sur la dernière fois qu'on avait eu les des feedbacks les premiers patchs suite aux des feedbacks avaient eu lieu environ un mois en un mois on avait eu un patch qui concernait ce qu'ava annoncé les développeurs attention la fois d'avant on n'avait rien eu pendant six mois donc ça dépend là je pense que ça peut arriver vite vu le mécontentement général des free players et de la communauté de façon générale donc la première chose qui nous est remonté par rusty leo d'ailleurs rusty leo ainsi que si vous êtes fait ban c'est un administrateur donc c'est quelqu'un que vous pouvez contacter également il répond j'ai déjà discuté avec lui il répond cheesecake répond vraiment très rarement mais il répond j'ai déjà eu plusieurs discussions avec lui par le passé mais il ne répond pas toujours donc les quêtes de bastions si vous faites les bastions si vous avez fait un heroic en thème vous avez pu constater que c'est vraiment la loose car quand vous supprimez une quête vous pouvez reprendre dix fois de suite la même quête notamment les quêtes de création de troupes et ça coûte des bouts ça coûte des accélérateurs donc c'est assez relou cette ces quêtes de bastions si vous voulez pas claquer des bouts vous vous retrouvez bloqué donc ils viennent de réaliser les mecs que le pool donc il nous donne les quêtes n'est pas optimale ils se foutent de la gueule du monde parce que clairement c'est volontaire qu'on se tape plusieurs fois de suite même en les annulant les quêtes qui font qu'on est obligé de créer des troupes ils se foutent d'ailleurs du monde car c'est évident que c'est fait exprès c'est évident que c'est fait pour nous faire claquer nos boosts et quelque part claquer la thune donc là ils vont s'assurer que lorsqu'on le rafraîchit on n'a plus deux fois la même quête de suite franchement de mon point de vue c'est très bien comme mise à jour mais c'est vraiment du foutage de gueule et regardez bien la sémantique qui est utilisée il va y avoir une optimisation donc là on est dans le futur il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils vont le faire on n'aura plus deux fois de suite la même quête donc là encore une fois le wording la sémantique utilisée les mots utilisés par développeur est important de mon point de vue vous allez le voir pour la suite peu de personnes l'ont enlevé mais notez le les technologies pour les cristaux regardez le système des cristaux va continuer d'être optimisé dans le futur ils considèrent là ils considèrent la possibilité donc regardez bien là on a déjà une sémantique différent ils sont en train de considérer la possibilité de réduire le temps des upgrades pour certains levels de la mine de cristal là le centre de recherche de cristaux et aussi le centre de recherche des technologies ils sont en train de considérer contrairement aux bastions ils disent pas qu'ils vont le faire ils disent qu'ils sont en train d'y réfléchir c'est totalement différent le taux de drop des cristaux les cristaux sont une ressource essentielle héroïque en thème ah bon les cristaux c'est une ressource essentielle héroïque en thème merci merci de l'information vraiment kevin là tu nous régales avec cette cette petite phrase elle est magique donc c'est une ressource essentielle d'héroïque en thème et il actuellement ils sont en train de voir un et le système pardon pour les acquérir et limiter pour avoir des cristaux limités ben ouais on l'a vu un faux payé tout simplement payer ou les avoir par par antion car ou tout simplement en achetant des packs donc ils sont en train de considérer d'ajouter regarde we are considering ils sont en train de considérer encore une fois donc ils vont pas l'ajouter forcément c'est en train d'y réfléchir d'ajouter des cristaux au drop potentiel des barbares et des forts barbares là c'est vraiment franchement une enculade puisque regardez ils nous ont viré le taux de drop des gemmes ils nous ont viré donc on a pratiquement plus plus de gemmes dans les barbares sur les quantèmes ils nous ont viré les livres et donc pour faire genre il ya de la compensation ils vont rajouter les cristaux sachez que chaque fois alors c'est bien qu'ils rajoutent les cristaux mais ça dépend combien sachant que chaque fois qu'ils rajoutent un item forcément ça diminue le taux de drop du reste donc ils nous ont définitivement viré les livres pour ceux qui n'ont pas le château niveau 25 des forts c'est vraiment une grosse arnaque celle là donc ils nous verraient mais ils vont nous mettre des cristaux comme ça on sera content et ils vont nous rajouter des cristaux barbares alors qu'on préférerait bien évidemment avoir un max de gemmes cette mise à jour là fait croire qu'elle est pour les free players mais vraiment c'est une mise à jour pour les spenders et les gros dépensés dans le jeu les gros pay to win ce n'est pas en faveur des free players cette mise à jour là il faudrait qu'ils virent des récompenses qu'ils rajoutent les cristaux et qu'ils rétablissent un taux de drop descend pour les gemmes et qu'ils rajoutent les livres dans l'effort à force de rajouter des choses dans les drops ça diminue tout le reste et au final on se fait plus savoir qu'autre chose coalition rally exploit alors là c'était pour ceux qui ne connaissaient pas cette petite astuce on pouvait lancer un rallye sortir d'une coalition qui a lancé un rallye et le rallye continuait d'être lancé ça nous permettait de rentrer dans une seconde et lancer un rallye aussi donc c'était un petit bug in game utilisé par certaines alliances donc est-ce que ça c'était très utilisé je n'en sais rien en tout cas ils le considèrent et ils vont le patcher de mon point de vue ce n'était pas une priorité ça restait un bug mineur et sur mon kvk donc où ça fait des rallyes énormes c'était très très peu utilisé je l'ai vu une fois seulement donc c'était pas non plus l'urgence de patcher ça il y a des choses bien plus importantes sur lequel on peut s'occuper avec les développeurs peuvent s'occuper l'alliance le cycle le store qui permet dans l'alliance de revendre des items inutilisés je sais pas pour vous mais moi ce store là je l'utilise très peu je ne trouve pas qu'il a une très grosse utilité qui plus est vous pouvez vendre des caisses et vous aurez très peu de points donc ça sert pas des masses ça serait utile si le taux de rachat était plus élevé pour les joueurs qui veulent migrer ils pourraient vendre massivement et ne pas acheter des packs nouveau monde pour avoir des passeports mais évidemment ça leur ferait gagner moins d'argent donc ils ne vont pas le faire ils rajoutent et là ils rajoutent la possibilité de vendre des nouveaux items dans le store encore une fois pour moi ce n'est pas la priorité c'est super ce store mais il est de mon point de vue peu utilisé je connais peu de joueurs qui l'utilisent en tout cas massivement on finit avec et celle là cette info elle est discrète mais elle est importante on finit avec la correction du dé de la description des skills ils ont noté alors ça les mecs je ne comprends pas je ne comprends pas on a par le passé on avait tout le temps la mise à jour de la musique à chaque patch on avait une info c'est super on a mis à jour les bruitages les mecs ils avaient des bruiteurs et des fanfares la fanfare de l'école de kevin à faire bosser donc qu'ils faisaient ils refaisaient tous les bruits à chaque fois toutes les musiques c'était super et bien à présent ce qu'ils refont à chaque des feedbacks ou à chaque patch c'est les skills descriptions des commandants les mecs vous les refaites une fois et vous arrêtez de les toucher vous les faites une fois vraiment avec attention et fiable vous arrêtez de tout changer ils disent que donc ils vont changer corriger la description puisque certaines sur certains commandants sont incorrect là aussi le wording la sémantique est importante puisque là on est dans le truc qu'ils vont faire quoi qu'il arrive les commandants vont avoir une meilleure description et ça n'aura aucun effet sur les skills actuellement comme ils fonctionnent je vous le rappelle qu'il ya un petit scandale qui court sur harald puisque la dernière fois qu'ils ont fait ce genre de correction ça concernait harald et sans compensation ils ont dit que ça ne changeait pas les skills ils avaient raison mais la description était fausse et beaucoup de joueurs et là ça va être encore le cas beaucoup de joueurs ont débloqué et expertisé le commandant en question en se basant sur la description des skills et si elle est fausse alors c'est cool ça va rien changer au fait qu'il soit puissant ou pas ou nerfé dans le jeu mais au final des joueurs auront optimisé des commandants en se basant sur une description et s'il n'y a pas de compensation bah tout simplement ils se seront fait arnaquer puisqu'ils croyaient qu'un skill était énorme et en fait il était tout naze il n'a jamais fonctionné et ils l'ont patché donc ce genre de correction ce genre de petites phrases qui semblent être anodines peuvent vous pénaliser fortement puisque vous pensiez avoir un commandant avec des gros skills si vous étiez en train de l'expertisé surtout et que vous n'avez pas encore expertisé vous pensiez qu'il était tout simplement énorme et en fait il est peut-être tout naze et le skill que vous espériez débloquer en l'expertisant ou en étant plus haut niveau en 5-5 par exemple et bien il ne fonctionnera pas du tout comme vous le pensiez encore une fois ce genre de modifications pour moi sont des changements majeurs dans le jeu il faut des compensations il faut surtout rendre toutes les sculptures qui ont été investies et surtout les remplacer par des sculptures génériques car si vous avez acheté des packs pour avoir des gemmes pour faire des roues de la chance et avoir un commandant ou acheter des boosts pour être bien classé un MGE pour débloquer un commandant et que ce commandant ne fait pas ce qui est écrit sur les skills l'impact est majeur pour vous et vous auriez pu investir ça dans un autre commandant donc encore une fois il faut le changer et restituer les sculptures par des sculptures génériques ce n'est que mon point de vue voilà pour ces def feedback je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire très axé sur heroic en thème sachant que quand le kvk va se finir heroic en thème 20 jours après c'est tout de suite immédiatement de nouveau le kvk normalement donc c'est normal est ce qu'on aura le patch entre les deux est ce qu'entre le moment où je record cette vidéo et le moment où vous la verrez donc dans la journée on aura un mail pour nous indiquer qu'on va avoir un patch prochainement peut-être on est mardi c'est entre le mardi et le jeudi c'est le jour d'annonce des patchs normalement on verra bien j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire encore une fois sur ces def feedback si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas les amis comme d'habitude à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus